L'avantage des formations en ligne, c'est qu'elles sont réalisées depuis chez soi, confortablement installées dans son environnement personnel. Il est donc inutile de se déplacer dans notre centre de formation. C'est justement ce qu'a vécu Kevin. Kevin a un projet professionnel, il veut être éducateur sportif. Il s'est inscrit dans notre formation en prépa BPGEPS en ligne, et ce depuis la Corse où il réside. Kevin, toi tu es stagiaire de la formation en BPGEPS, en prépa BPGEPS cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée cette formation ? C'était très bien déroulé. On a commencé l'année en début octobre, en décembre. Oui, c'est ça, fin septembre, début octobre. Voilà. Et en fait, on a beaucoup de choses pendant cette formation. Et là, tu te connectais les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, pendant deux heures ? Oui, de 9h à 11h30, et tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. D'accord. Et à côté de ça, tu fais un stage ? Oui. Moi, je le fais dans un club de handball, parce que c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Et c'est trois fois par semaine, le soir. D'accord. Très bien. Est-ce que tu arrives à mettre en lien ce que tu apprends le matin, avec ce que tu fais l'après-midi ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Ça me permet aussi de varier mes entraînements, de voir autre chose et d'expérimenter, entre guillemets. Concernant les infrastructures, on a parlé des histoires des sports, on a monté un projet d'animation virtuelle. Et après, avec M. Toumi, on a aussi abordé la psychopédagogie et l'anatomie. C'est quand même assez complet comme support. Sur quelle matière, Kevin, tu as appris le plus de choses pendant cette année de formation ? Plus, un petit peu tout quand même, mais il y a eu un petit peu l'histoire des sports. On n'avait pas vraiment de connaissances. Après, on avait le projet d'animation aussi, la présentation de la structure. Ça aussi, on a fait pas mal de choses, comme créer des graphiques, créer une affiche de manifestation. Un petit peu tout, mais plus dans ce domaine-là. Ça fait un site internet également, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et en anatomie et en physiologie, tu maîtrisais déjà un petit peu ? Parce que tu avais déjà fait d'autres choses ? Dans mon cas, non, pas du tout. Pas du tout, non. J'avais quelques connaissances, mais pas assez. Mais là, maintenant, ça va mieux. Dis-moi, Kevin, est-ce que ça t'a permis, pendant cette année de formation, d'affiner un petit peu ton projet professionnel ? Oui, totalement. En fait, ça m'a conforté. J'avais une idée de base, mais ça m'a conforté dans mon idée. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. D'accord, très bien. Et avec les autres membres de la promotion, est-ce que tu t'entends bien ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre vous, entre tous les élèves ? Oui, oui, très bien. Est-ce que vous avez des liens en dehors du champ de la formation ? Oui, de temps en temps, on s'envoie des messages pour savoir si on a des difficultés ou si on a des devoirs à faire ou de temps en temps des vidéos qui peuvent nous servir. Est-ce que ça t'a paru difficile de te connecter à cette plateforme de formation à distance ou pas ? Elle a été compliquée à utiliser cette plateforme ? Non, pas du tout. Si tu pouvais expliquer aux personnes qui vont s'inscrire dans cette formation-là, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette plateforme de visio-formations ? On peut recevoir des messages déjà directement ou s'en envoyer entre nous, entre les formateurs ou les élèves avec qui on est en place. Ensuite, on peut créer des documents, on peut poster des PDF. C'est assez vaste. Kevin, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui voudraient s'inscrire à cette formation ? Des conseils en particulier ? Si vous hésitez un petit peu à vous inscrire en BPJEP, cette formation, ça permet vraiment de voir ce qu'on pourrait faire un an plus tard si on décide de s'y inscrire et pas s'inscrire en BPJEP directement et dire non, ça ne me plaît pas, j'arrête. C'est plutôt bien pour commencer. Merci beaucoup Kevin, l'exercice n'est pas facile. Il est bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501